Avant d'être en couple avec Julien Alaphilippe, Marion Rousse a été mariée avec un autre coureur cycliste bien connu. Ce dernier a d'ailleurs performé lors des championnats de France ce week-end, mais l'attitude de la consultante à son égard n'est pas passée et inaperçue. Si y est-il une course que les amoureux de vélo attendaient avec impatience. Ce dimanche 25 juin ont eu lieu les championnats de France de cyclisme sur route et si beaucoup attendaient la victoire de Julien Alaphilippe, si y est-il finalement Valentin Madoua qui l'a emporté. Une course marquée par le très joli geste de Tony Gallopin, longtemps 3ème de la course et qui a fini par laisser passer son coéquipier Julien Bernard pour le laisser monter sur le podium. Un très beau geste de la part du coureur de 35 ans, qui a longtemps été en couple avec la consultante star de France Télévisions, Marion Rousse. La jolie blonde était derrière le micro pour faire vivre la course, en compagnie d'Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert, mais son absence de commentaires au moment d'évoquer celui avec qui elle a été mariée de 2014 à 2019 a interpellé les internautes. France TV Sport, merci de demander à Marion Rousse de faire son travail jusqu'au bout. Elle est payée pour commenter les courses, si elle ne veut pas parler de Tony Gallopin si y est-il son droit mais qu'elle bosse sur d'autres courses, s'énerve le nœud d'entre eux. Même son de cloche pour un autre anonyme, qui ne comprend pas l'attitude de la jeune maman de 31 ans, nouvel exploit de Marion Rousse qui n'a pas prononcé une seule fois le nom de Tony Gallopin qui a fait une course exceptionnelle sur le championnat de France de cyclisme. Il termine quatrième. Une rupture en 2019 après 12 ans de vie commune. Les commentaires des internautes pointent tous le silence de la compagne de Julien Alaphilippe à l'encontre de son ancien mari durant la retransmission. Marion Rousse ne cesse de jamais exprimer sur leur histoire depuis l'annonce de leur séparation, faite via les réseaux sociaux à l'époque. Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années, expliquait-elle alors. Depuis, Marion Rousse a retrouvé l'amour dans les bras de Julien Alaphilippe et le couple a même eu le bonheur d'avoir un garçon, Nino, né le 14 juin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada ...